Nos performances fluctuent constamment, un jour on arrive à soulever plus que d'habitude et un autre jour même des poids légers semblent terriblement lourds. Alors pourquoi s'obstiner à garder un entraînement qui est fixe ? Par exemple se dire qu'il faut que je fasse impérativement 4 séries de 12 répétitions avec 70 kg quand nos performances elles-mêmes ne sont pas fixes ? C'est pourquoi je vais vous dévoiler une technique avancée qui remédie à ce problème que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui dans littéralement tous vos entraînements pour que vous puissiez grandement augmenter votre force. Elle s'appelle l'autorégulation et elle peut être effectuée à travers deux techniques principales et à mon sens sans elle aucun entraînement est optimisé à fond. Raison pour laquelle c'est indispensable de l'utiliser surtout qu'elle est vraiment simple à intégrer. Mais juste avant de vous montrer précisément tout ça, peu d'intro, moi c'est Clément je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient je vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple et fonctionnel capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. En 30 secondes top chrono, qu'est-ce que c'est l'autorégulation ? C'est simple, c'est un entraînement qui automatiquement s'adapte à vos performances du jour sans que vous ayez besoin d'effectuer de jugement subjectif du genre je suis fatigué et mal récupéré, est-ce que je devrais baisser le nombre de répétitions ? Ou tiens je me sens particulièrement bien aujourd'hui, est-ce que je devrais augmenter le poids ou est-ce une mauvaise idée ? En gros, c'est un autoréglage qui est automatique, qui est objectif et qui ne nécessite pas vraiment de réflexion. Le type le plus commun d'autorégulation est l'AVT et elle consiste à partir d'un protocole traditionnel par exemple 4 séries de 12 répétitions de développé couché à 70 kg à seulement effectuer la première série de manière fixe et pour les autres séries, il s'agirait de garder le même poids mais sans avoir un nombre précis de répétitions à effectuer. En gros, on fait notre max et le nombre de répétitions dépendra de notre forme du moment. Un jour, notre système nerveux est particulièrement fatigué on fera moins de répétitions à partir de la deuxième série. Un jour, on est particulièrement motivé, on pourra faire plus de répétitions et dans tous les cas, on n'aura pas besoin de compter. Cette technique a 5 bénéfices principaux. Premièrement, on va éviter le surentraînement lorsqu'on est fatigué. Deuxièmement, on va faire plus de répétitions lorsqu'on sera récupéré. Troisièmement, ça va être des entraînements qui vont s'adapter aux variations hebdomadaires. Donc par exemple, imaginons le lundi, vous allez être très frais, vous allez faire davantage de répétitions parce que juste avant, c'est le week-end. Par contre, imaginons vendredi, vous êtes épuisé. À cause du tard, vous allez faire moins de répétitions. Mais puisque l'entraînement a été autorégulé, l'intensité de vos entraînements aura été uniformisée tout au long de la semaine. Quatrièmement, ça vous permet d'avoir des entraînements qui vont être très spécifiques à l'exercice. Parce que, comme vous le savez, tous les muscles n'ont pas la même récupération, n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez fait une excellente perf au niveau du développé couché que vous allez faire une excellente perf à tous les autres mouvements qui vont suivre. Et c'est exactement la même chose avec la fatigue. Ce n'est pas parce que vous avez fait une mauvaise perf au développé couché que, par exemple, vos perfs au niveau des tractions vont être mauvaises également. Cinquièmement, ça va vous permettre d'effectuer des répétitions de meilleure qualité. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que quand on n'a plus besoin de se soucier d'atteindre un nom précis de répétition, on peut entièrement se focaliser sur l'exécution de nos gestes et vraiment avoir des feedbacks qui sont davantage internes plutôt qu'externes. Alors, le deuxième type d'autorégulation, c'est l'élimination par standard. En gros, vous effectuez votre protocole par rapport à certains standards et quand ces standards ne sont plus respectés, vous allez baisser le poids jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau respectés. Alors, vous allez voir qu'il existe trois standards principaux et le premier est un standard d'exécution technique. Donc, par exemple, vous allez effectuer 4 séries de 12 répétitions à 70 kg au tirage vertical tant que vous pouvez ramener toute votre tête au-dessus de la barre et dès que ça devient, imaginons juste le menton ou imaginons juste le bout de votre tête, et bien à ce moment-là, vous allez baisser le poids jusqu'à ce que l'exécution technique soit de nouveau parfaite. Le deuxième standard est celui de la vitesse. Donc, par exemple, vous vous dites que vous avez effectué 4 séries de 12 répétitions à 70 kg au développé couché jusqu'à ce que l'exécution du mouvement devienne tellement lente que vous ayez un moment de blocage où la barre est quasiment immobile et à ce moment-là, vous savez que pour les prochaines répétitions, pour les prochaines séries, vous devez baisser le poids de manière à ce que vous puissiez à nouveau effectuer le mouvement de manière rapide. Le troisième standard est la fatigue anormale. Donc, ça fait plusieurs semaines que vous êtes dans un plateau de non-progression avec du coup une fatigue anormale, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle une décharge où pendant une semaine, vous allez réduire le volume, c'est-à-dire le nombre de séries et de répétitions, ainsi que l'intensité, c'est-à-dire le poids, de 30 à 40 % pour permettre à la fois au système nerveux et à votre corps de récupérer. La décharge, elle peut être spécifique comme elle peut être générale. Quand elle est spécifique, elle va seulement toucher les exercices qui créent le plus de fatigue, c'est-à-dire ceux qui vont mettre en jeu le plus de gros muscles, donc par exemple, le squat qui va mettre en jeu les cuisses et les exercices nécessitant une grande force de préhension, donc par exemple, les tractions. Mais on ne va pas toucher aux exercices causant une faible fatigue nerveuse, donc par exemple, les curls qui vont seulement mettre en jeu les biceps ou des exercices à faible adaptabilité. Donc par exemple, les élevations latérales, c'est dur d'y appliquer une surcharge progressive, donc c'est normal de progresser lentement et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'écraison de majorité des personnes n'arrive pas à soulever lourd par rapport à cet exercice. Par opposition, comme son nom l'indique, une décharge générale va toucher absolument tous les exercices, donc on va réduire le volume et l'intensité pour tout. Ça, c'est quelque chose qui est très efficace et vous avez sûrement dû remarquer, imaginons ne serait-ce qu'une fois qu'après une pause, lorsque vous avez recommencé le sport, vous étiez plus fort qu'avant votre pause. Et ça, c'est notamment dû au fait que vous aviez besoin davantage de récupération. Cependant, ce n'est pas une technique que je conseille aux personnes d'effectuer plus d'une fois toutes les 4 à 6 semaines et deuxièmement, ne l'effectuez pas si vous êtes du genre à sauter régulièrement vos séances d'entraînement. Et pour conclure, j'aimerais vous faire remarquer que ces deux types d'autorégulation que nous avons vues, c'est-à-dire d'une part l'AVT et d'autre part l'élimination par standard, eh bien, ces autorégulations peuvent être cumulées pour avoir encore de meilleurs résultats. Dernièrement, sachez que c'est également le dernier jour pour profiter de la réduction exceptionnelle de 50 euros sur ma formation méthode mouvement conscient qui explique comment développer toutes vos qualités physiques, c'est-à-dire la force, la souplesse, l'endurance, la vitesse, la coordination, la masse musculaire et bien plus encore afin que vous puissiez développer un corps qui est solide, qui est compétent, qui est fonctionnel, qui sert à agir à plein de situations différentes. Non seulement vous apprendrez à créer vos propres entraînements, mais je vous propose aussi 5 ans d'entraînement qui sont déjà préétablis. C'est un véritable mode d'emploi actualisé chaque année qui vous apprend littéralement tout de la rééducation jusqu'à l'équilibre sur les mains. Je vous le répète, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour bénéficier de la réduction. Après ça, logiquement, la réduction ne sera plus disponible et le prix va augmenter de 10%. Et ce soir, il y a également à 18h une réunion en ligne où vous pouvez me poser toutes vos questions en live. Donc inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description.